Mais c'est ça en tant que tel que je sais qu'il est différent, il est pas mauvais mais il est pas insane donc il est vraiment comme... c'est pas comme... si tu joues avec l'esprit que tu joues à Banjo-Kazooie, il est vraiment mauvais. Si tu dis que c'est autre chose, ça passe, c'est un peu moins pire. Donc on fait juste dire que Ganondorf est en train de causer du problème encore une fois dans la Death Mountain avec Volvagia. Et ce nom ressemble beaucoup trop à quelque chose et j'adore ce boss par contre. Ce boss sérieusement c'est une perle ce boss, je le trouve vraiment cool. Espèce de dragon de feu, je trouve vraiment assez cool. En anglais c'est Volvagia, semble-t-il. Mais Volcania c'est peut-être en français ça, ça se peut. Il me semble que c'est Volvagia, c'est pas Volcania. Peut-être me tromper mais il me semble que c'est bien ça. On va voir de toute façon quand on va se battre contre. Donc on arrive dans les premiers temples qu'il faut qu'on aide nos clés pour pouvoir débloquer. Et en gros c'est à chaque fois qu'on développe des gorons, qu'on développe, qu'on débloque des gorons. Il y a des petites clés qui sont à l'intérieur de leurs cellules. Tadam! Là, est-ce que je suis obligé de leur parler? Je pense que non. Je pense que je suis pas obligé de leur parler. Je suis vraiment pas sûr, mais je pense que je suis pas obligé. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est plus du platformer 3D. C'est plus du platformer 3D, c'est notre enfance qui parle en disant que c'est de la construction. Exactement, pis tu sais, la construction était bien faite en tant que telle. Après ça c'est Volcania. Et je crois, je crois, mais en français j'ai dit, ah oui exactement, donc c'est en anglais que c'est le nom. Non, je lui dis pas à quoi ça me fait penser, je vous laisse votre imagination parler. C'est plus rigolo comme ça. Mais oui, c'est exactement ça, Majo L'Ours, c'est juste, c'est le principe que le jeu est différent, il est pas exactement pareil. Pis tu sais, le côté... Plateforme, la chose. Est moins présent, mais la construction est quand même assez cool. Tu sais, ça j'ai vraiment rien à dire. Ça, 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 ça. Non. S'il te plaît. Merci. À la Vovie, bien sûr. Et oui, exactement. Et Boy Puccino est rendu avec un émote animé du gars qui boit le truc. Sérieusement, Boy Puccino, tu vas toujours m'étonner avec tes émotes. Non, ça reste un secret. Je ne dirai rien à tout ça. Ça restera un secret de Polychinelle. Et ça, est-ce que je suis obligé de la faire? Je pense que non. Je pense que c'est juste pour une sculpture là, pis en tant que tel, je suis en train de perdre mon temps. Il faut juste le tuer au cas... Je ne penserais pas qu'il y ait une clé, mais juste au cas 1. Je ne suis vraiment pas sûr parce que... Non. C'est certains emplacements qu'il faut faire attention parce que maintenant, vu qu'on est dans les donjons avec des clés, il faut vraiment prendre en considération qu'il faut faire attention à bien récolter les clés. C'est aussi logique que ça. Parce que là, maintenant, ce n'est pas comme dans les donjons quand on est petit qu'on peut passer à travers n'importe quelle porte sans aucun problème. Non, 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 non. Là, il faut faire vraiment attention à notre exécution dans nos mouvements et dans les clés qu'on doit les prendre. Là, je n'ai pas de bombe. Ça fait chier. Ça, j'avoue que ça fait chier. J'ai besoin de bombe, mais je n'ai pas de bombe. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de bombe ? Il faut que je puisse trouver des bombes. La pire de temps en ce moment. Je suis prêt à dire qu'à droite, il y en a peut-être. Sinon, est-ce qu'il y en a ici en bas ? Ça, c'est une porte, il me semble. Il y a une porte, mais est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Non, il n'y a rien. Ça, ça fait chier déjà de bloquer parce que je n'ai pas de bombe. Mon guess, où qu'il pourrait en avoir... C'est bon sur toi ici. Non, merci. C'est à droite sur les piliers. Sinon, il va falloir que je sorte à l'extérieur avec les roches. Si tu me fais une map Minecraft, est-ce que je la ferais ? Je te dirais peut-être. Mais tu sais, je ne suis pas un grand, 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 grand fan de Minecraft. Des gens à la base. Je pense que là, il y a des bombes ici. Merci. Attends, on va prendre la fille en tant que telle parce que je n'en ai plus besoin du pot. Mais c'est ça, je ne suis pas un méga fan de Minecraft. Fait que tu sais, si ça te tombe, je te dis à fond. Mais est-ce que tu espères pas à 100% que je l'essaie ? C'est un peu ce que je voulais dire comme réponse. J'aime mieux être honnête et de ne pas te dire genre oui, 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 mais jamais le faire. Et donc là, vu que j'ai des bombes, il faut que j'aille à droite. Ce que je me trompe tout le temps dans ce temple-là, c'est s'il faut que j'aille à droite, s'il faut que j'aille à gauche. C'est tout le temps une hésitation que j'ai et que je me trompe tout le temps. Ben Puccino, je me posais aussi la question en tant que telle, ton émonte là, ben c'est ton émonte, c'est pas la tienne. Mais le gars qui boit là, c'est supposé devenir de où ? Je vois un comme un blanc en tant que telle et je sais pas, ça vient de où exactement ? Là, j'ai juste parlé à tous les Gorons parce que j'ai juste à être sûr. Je sais pas si t'as besoin de toutes les sauver pour... Ben c'est le streamer lui-même et son mug. Ah ok, je pensais que c'était comme un kappa ou un lol ou un kregasm ou un truc de même. Je pensais que c'était comme un meme en tant que telle. Pis c'est qui comme streamer ? Prends nous l'histoire, je suis quand même curé de savoir c'est qui exactement. Parce que je la trouve drôle comme émonte juste qu'il prend son mug, c'est vraiment basic mais c'est drôle. Donc, premier petit clic qu'on utilise ici. On arrive de l'autre côté qui est ici et que le truc c'est de monter en haut. Parce qu'on ne peut pas monter en bas. Quel génie ce Mad Bob. Faut que je fasse attention pour pas tomber, merci. Non, c'était de l'autre côté, fallait que j'ai... Merde. C'est Alamo, un streamer français que j'ai déjà rencontré en IRL, petit coréen et tout ça à Paris, pour de vrai ? Ouais, c'est cool ça. C'est-tu parce qu'il organisait quelque chose en particulier ou genre vraiment comme... C'est un IRL avec genre plusieurs personnes et tout ça pis que ça a juste tombé que t'étais là présent ce moment-là. Allez, maintenant, il faut que ça monte. Wouhou ! La physique, les gens, ça sert à... Ah fuck, j'sais pas de clé. Comment ça, il me manque une clé ? Dis-moi pas que c'est genre la porte qui était de l'autre côté que j'ai remonté le truc, mais normalement c'est une porte qui se pète. Et si c'est le cas, je me semble vraiment con d'avoir descendu le truc, mais il me semble que non. Et si c'est le cas, je pleure, mais... Ça continue, le temple de feu va t'es plus compliqué que le temple de l'eau, ma foi. Et là, j'espère que c'est... Il me semble que c'est une fausse porte. J'étais sûr que c'était une fausse porte parce qu'il y a des fausses portes qui sont à l'intérieur de ce truc. Là, je vais perdre du temps pour rien, ma foi. Salut Hankiller ! Comment ça va, Mister ? J'ai quasi toutes les gyms... J'ai battu toutes les gyms leaders la dernière fois. Ce jeudi. Hankiller qui healait les gyms leaders. J'espère que ça va bien. Ok, donc là, on a perdu un petit peu de temps sur la récolte de ces petites clés. On va essayer de regagner du temps un peu. Vous allez voir, on va clencher ça comme si rien n'était. Ah bien, c'est ma fête aujourd'hui, je viens d'avoir mon 16 ans. Ah ouais, mais bonne fête à une killeuse ! Tout le chat, on dit bonne fête à une killeuse, ça vaut la peine. Est-ce que tu faisais quelque chose de spécial pour ta journée d'anniversaire ? Ou c'était une journée très relax de ton côté ? C'est pour ça le clip sur Elite League, je comprends, qui te souhaitait... Fait que ton prénom c'est Kevin, si je comprends bien, killer. C'est ça, right ? Il y a toutes les Elite League qui chantaient Bon Anniversaire hier. J'ai 16 ans, j'ai toutes mes dents. Je sais pas si c'est quoi le reste la chanson. Non, ça c'était un autre sauce Kevin. OK ! Fait que tu t'appelles pas Kevin. Une chance que tu t'appelles pas Kevin. C'est tellement méchant pour les gens qui s'appellent Kevin. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Kevin ici. Là, normalement, je peux sauter de l'autre côté ici. Oups ! Et avec moi, lui, il y a un autre pour un shooting photo de ce dernier pour sa marque qu'on a croisé d'autres viewers. Mais c'est cool ! C'est awesome la mort qu'il tue, ça, Boy Puccino. Je trouve ça vraiment honnête. Fait que c'est Kevin qui est pas tant connu à l'époque qu'il est vraiment connu, ou c'est juste un pote que tu connais genre... par-ci par-là ? Ah, en même temps, c'est normal de dire bonne fête aux gens. C'est bien sympathique. Donc ça, le petit truc, c'est de prendre une petite bombe, Oups ! Ici. Comme ça, tu perds pas trop de temps dans l'exécution. Contente de ne plus être le plus jeune ici. Bon, là, c'est la question qu'on pose à tout le monde. Bon, vous savez quel âge aujourd'hui ? On va voir c'est qui qui est le plus jeune. Ah, c'est un killer. Un killer qui est le plus jeune ici. Ok. Donc là, il faut juste que je vous aille directement à droite en premier parce qu'il y a un goron qu'on peut aller débloquer exactement dans la petite place ici. parce que vous écoutez le bruit. Stwing! Stwing! Là, je pense que c'est juste un sculpture là qui est en arrière d'ici. Vraiment, ça sert à rien. C'est plus ici de bord qu'il y a un goron. Parce que je sais qu'il y a un goron qui est caché quelque part au moment donné. C'est tellement un truc basic dans les Zelda mais qui traverse le temps de juste taper sur les murs en espérant que ça fasse un bruit spécial contrairement aux autres. Moi, je suis ni le plus jeune ni le plus vieux. Moi, je pense aussi que c'est la même chose ici. Pas ici le plus jeune ni le plus vieux. Le pire, c'est que ma description dans Twitch n'est pas la bonne. Pour activité, je vais faire un souper avec ma famille et recevoir mes cadeaux en même temps. Good! Est-ce que tu sais un peu ce que... T'sais, est-ce que t'as une liste que t'as demandé ou c'est complètement en surprise? T'as une petite chaîne et encore les émortes sont incroyables. C'est ce qu'il faut hein. C'est sûr que c'est cool que quand tu regardes des... Des émortes de chaînes qui sont, t'sais, moins connues et tout ça, pis tu les utilises dans d'autres chaînes, c'est quand même cool, t'sais. T'sais, je regardais vite fait les stats. T'sais, pis là, vous allez dire, bon... Un autre Twitcher qui regarde les stats. Je regardais les stats, mais pas les stats de vue pis tout ça. Non, je regardais les stats d'émote. Mais sérieusement, l'émote Hype, y'a tellement de gens qui l'utilisent partout. Et le Smart... Y'a tellement de monde aussi qui l'utilisent parce que... Je me rends compte que c'est... Je dois pas dire que c'est un trademark, loin de là. Mais c'est vraiment un truc de genre, dire que je suis un génie, pis des trucs que comme... Penser à certains... À certains trucs précis. T'sais, de comme... C'est Smart comme move. Y'a plusieurs personnes qui l'utilisent pis j'ai l'impression que c'est comme... C'est vraiment relié à ma personne en tant que telle. Et ça, c'est cool. C'est cool quand même avoir ces mini stats. Là, faut vraiment que je fasse attention pour pas tomber dans le vide. Ça serait tellement mon style. Une semi-surprise, mais un gros... Un gros cadeau que je sais déjà. Un Samsung Galaxy S21. God damn! La money qui vient de passer là-dessus. Un S21! Ça, tu vas pas jouer genre à tous les jeux mobiles qui existent au monde. Donc là, j'ai pas la clé pour pouvoir traverser de l'autre côté, donc ça me sert à rien. Faut juste que je traverse ici. Pour me rendre ici. Et sauter ici. Est-ce que j'ai besoin de descendre en bas? Ça, je pense que c'est juste le combo. Pas la map. Je pense que en tant que telle, je n'ai pas besoin. Je peux juste pas me faire avoir comme un con. Merci. Wow, la première fois que je dirais ça, une magic jar. Une magic jar plutôt. C'est plus qu'on va parler en plus. Nanavier, est-ce que tu peux juste fermer ta gueule? J'entends juste comme... Hey! 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 Et tu pourras regarder les lives de Mad Bob avec une bonne qualité. Écoute. Iconique, le Mad Bob Smart. Exactement. Et Boy Puccino ne peut plus l'utiliser. Quelle tristesse. Va falloir que je t'offre un sub, Boy Puccino. Une magic card, comme dans Harry Potter. Ben oui. Pas une magic yard. Une magic... Une magic... Une magic jar. Une... Une magic card. Qui activate my trap card. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. C'est ce Goron. Vous allez voir, il se suicide. Littéralement. Genre, en gros, il fait juste comme... Partir. Mais il y a du vide. Allo? Allo, ça fonctionne pas comme ça, s'il vous plaît. Vous allez dire non, mais c'est pas Allo. C'est genre... Dans le vide. C'est pas Allo. Il est pas tombé Allo. On est rendu dans les Joke Podrolls cet après-midi. Ou même ce matin encore, on peut dire. Ça commence très mal, cette histoire. Ou même... Listen! Oui, il me semble qu'il y a un Goron qui est en bas ici. Ouais. J'étais plus sûr pendant deux secondes s'il y avait un Goron qui était là. Mais... Mais oui. ... Smart Move. Merci Kali pour l'abonnement en plus de Denis. Puis tu viens de... De remonter dans le classement en étant deuxième position. Tout seul. Poulet dégage. Puis là. Smart Move. Par Kali. Je leur dis qu'il marche déjà, mais bien... Donc je vais le garder même si c'est celui de l'école. Oui, en même temps, c'est une bonne chose. Avant, on a pas fait des blagues de boue. Non, une chance que vous avez pas fait de blagues de boue. Là, oui, il y a un GG à Kali pour le gif... 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 Sub. Ça allait te le prendre comme un grand, voyons. Pfff. Et t'es trop rapide. Non, il y a l'ennemi qui est en haut. Oh oh. Oups. Merci. Bye. Have a great time. Salut Beaubrun. Je m'en viens lurker. Y a pas de problème, gros gars. Puis maintenant, j'ai changé d'un... Robert de l'éponge. Non, mais... Elle est qui donne un sub parce que c'est son anniversaire. Ça, là... C'est gentil. Les gens, là, quand c'est l'anniversaire, on devrait tous... Pas leur anniversaire. Non, leur anniversaire. Leur anniversaire. Tout ça, là. Parfait de même. Mais salut gros gars. Puis merci d'être en lurk en ce moment. Bien apprécié. J'espère que ça va bien de ton côté. Puis que tu passes un bon moment... Dans ta vie. J'allais dire un bon moment sur le stream. Mais comme le stream vient juste de commencer. Donc au final, t'as pas commencé grand chose en ce moment. Donc là, le chemin, il me semble que c'est celui-là. Merci. Et là, on doit faire complète... You got pranked! Non, mais... Deux fois de suite. Merci, s'il te plaît. Pardonnez, ça suffit. Je comprends, là. Je comprends, là. Pardonnez. Hé. Hé. Laisse-moi, s'il te plaît. Merci. Merci. Pardonnez, ça suffit de se faire, genre, à bord de partout. Oh, mais Kelly est ben trop gentil. Fait tout en même temps, en plus. Ça coûte-tu de l'argent un abonnement un mois plus? Oui, ça coûte de l'argent... C'est... Voilà, comme Kelly a dit. C'est 6,99€. Si jamais, je pense que tu t'es jamais abonné à quelqu'un, je pense que c'est moins cher et tout ça. Et tu peux annuler l'abonnement. Sans problème. Et en gros, qu'est-ce que ça te permet? Ben, ça te permet de, un, de... de soutenir la chaîne, bien entendu. Mais aussi, ça sert à, euh... Ça sert à avoir des aimantes. Et tu peux les utiliser et tout ça. Donc, euh... C'est quand même cool. C'est pour plusieurs raisons, mais tu sais, c'est pas une obligation, hein. Vraiment, c'est... C'est simplement si tu as... Euh... Viens là en France, c'est 3,99€. C'est honteux. J'suis d'accord. Comme Yachardi. Tu vas devenir papa dans deux semaines, quand même. Ça arrive assez vite. J'ai l'impression que c'est depuis hier, tu sais. Mais ça fait si longtemps que ça. Mais, euh... Félicitations à l'avance. Deux semaines à l'avance. Même si c'est déjà en cours et tout ça. Mais... C'est là que tu vois que tu prends tellement un coup de vie. Tu sais, côté âge, c'est déjà une chose. Mais quand... J'ai l'impression que quand tu deviens comme parent, C'est genre une étape au-dessus. C'est pas ça que je veux. Oui. Non, mais... Merci! Eh, ça... Ça a tout pris pour que je fasse le truc que je voulais faire. J'ai un fait d'abonnement. Les deux derniers abonnements étaient offerts par Zerlux. Sinon, jamais par moi. Non, pis tu sais, en même temps, c'est pas... C'est pas tout le monde qui peut... Ça me permet pis c'est normal, tu sais. Pis moi, je le dis assez souvent, c'est que c'est pas une obligation d'être abonné à la chaîne, hein. Pour être ici, hein. Il va rester juste un coup. C'est qu'elle va de pareil, félicitations en vidéo. Oui, exactement. C'est fou quand même de dire que ça arrive aussi rapidement que ça. Et cet ennemi, j'ai jamais trop compris c'est supposé être quoi. On dirait que c'est un petit... Un petit gars avec une petite tête. Je pense que ça pis c'est 8 et 4 avec les tacks, oui, je pense que c'est proche de ça. Oui, ça c'est vrai. Comme Yashori dit, c'est une obligation d'avoir du fun ici. Parce que si vous n'avez pas de fun, c'est pas. Vous n'arrivez plus jamais ici. Moi, les mâtes babounes ici, là, y'en a pas. Pas de mâtes babounes. Tout le monde est heureux. Allez, le feu, ça mouille. Est-ce que je peux juste traverser? Merci. Ouah! Ça me fait tellement rire, la mâtes babounes. Maintenant, Boy Poochini, on va pouvoir mettre la mâtes babounes partout. Donc là, on arrive bientôt au marteau. Bois about time, hein, comme on dit. J'espère pas me planter dans les escaliers. Je vais vraiment prendre mon temps. Je me concentre, ok? C'est les fameuses escaliers de la mort qui tue. Parti. Je fais attention. Parfait. Bien réussi. J'ai mon omelette et je viens commenter avec toi. Oui, y'a pas de problème. Aucun problème. Je me demandais, en plus, c'est quoi tu faisais? Parce que ça sentait une odeur depuis tantôt, pis j'étais comme... Ah! Ça sent bon. It's mad baboun time! Ok, là, maintenant qu'on a fait ça, il faut juste revenir sur nos pas. Pour aller utiliser le marteau. Cette zone, je la trouvais vraiment cool. Ça ressemblait à une espèce de... De top de volcan, si on veut. Juste le marteau, merci. Et... Choupou! J'ai bientôt, ok, j'ai bientôt un dîner avec la pizza. T'as un dîner avec la pizza. T'sais, mais... Attends, un dîner à la pizza. Ok, je pensais que t'avais dit avec la pizza. C'est genre... Endkiller, il est cool de même. Et genre, moi, là, j'ai pas un dîner au pizza. Non, non, avec la pizza. Ok. Donc là, il faut que je descende avec une boat. Pas le choix. J'espère que les ennemis n'ont pas venu me taper. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. J'espère juste pas avoir de problèmes, s'il vous plaît. À date, je pensais pas faire de pause. À date, ça va quand même bien. Dans l'ensemble. Mais si jamais je le sens, je vais peut-être faire une pause. Je vais juste faire pause, puis peut-être juste prendre un petit moment. Non, mais Navi, ta gueule. Oui, je sais. Le switch look rusty. C'est pour ça qu'avec le marteau, tu casses tout, tu pètes tout. Ça, ça se rend normalement? Ouais. C'est le jump que... T'sais, tu le sens que c'est pas supposé se rendre. T'sais, je vais juste leur montrer. Tu sens que ça se rend pas. Ah, là, de l'autre côté, ça se rend pas. Ok. Mais content de te voir, gros gars. C'est vraiment cool, puis de savoir que ça va bien aussi de votre côté. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Donc là, on a libéré celui-là. Là, normalement, je pense qu'il faut quelque chose... Oui, je sais. Je sais, je sais, je sais. Attends, non, non. Le plus logique, c'est que je revienne sur mes pops par ici. Le plus vite, c'est d'aller ici. Ça, ça redescend, mais on s'en fout. Là, vu qu'on a le marteau, ça se fait quand même assez rapidement. On fait ça. Hop! Oui! Là, exceptionnellement, on prend pas de dégâts. Pourquoi? Je sais pas. J'ai décidé que c'était ainsi. Et là, je dois juste aller de l'autre côté. Ici, tout bonnement. Ça, je trouve ça drôle que cette animation fait bloquer les ennemis. En gros, les ennemis ne bougent pas pendant qu'on est en train de démolir les blocs. J'ai jamais trop compris pourquoi en tant que tel. Double kill que je viens de faire ici. Wow! Link, il n'a pas de dégâts de dégâts. Pas de dégâts de dégâts de dégâts. Mais plus de dégâts de dégâts. Même chose. Link s'en fout des dégâts de dégâts. Là, nous on fait juste faire bye. J'ai besoin du hookshot. Pas le choix. Salut, squelettine. Je pense qu'il se dit comme ça. Je joue sur émulateur. Donc, je ne suis pas directement sur Virtual Console. Je suis directement sur émulateur. Donc, en gros, c'est un marathon qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, je fais vraiment le jeu du début jusqu'à la fin. Je ne suis pas un pro speedrunner vraiment loin de là. Mais j'y vais juste avec le défi personnel de pouvoir faire le jeu le plus rapidement possible. Et voir ce que ça donne bellefield damage aussi. S'il s'en fout, c'est trop cool pour ça. Oui. Trop cool. J'imagine juste Link avec des sunglasses que j'ai comme... Badass. Je savais que j'allais me manquer. Ok. Je ne courais vraiment pas du bon côté. Merci. À vrai, les créatures au sol, je comprends le chèque du marteau. Mais les créatures en l'air, je comprends pourquoi ils stoppent. Oui, non. En gros, ce n'est même pas une question de s'ils sont sur le sol ou dans les airs. C'est juste une question que le jeu a décidé que quand tu brises les morceaux... On vient de passer le 3 heures. Oup, oup. C'est juste que quand tu frappes les... avec le marteau... Il y a tout qui arrête. Littéralement, le jeu, il fait stop. Hammer time. J'ai compris la blague, hammer time. Oh, j'ai dit. Cet enfant là. Ouh. Et bienvenue à toi, Skelettine, sur la chaîne en passant. Installe-toi bien. J'ai fini. Et... Have fun, comme on dit. L'arc à flèche qu'on va aller chercher. Et hop. Parce qu'on n'est pas obligé de faire les 3 premiers temples. Oui, Skelettine est nouveau. Exactement. C'est un nouveau. C'est la première fois qu'il est écrit sur le chat. Exact. Mais c'est ça, les 3 premiers temples, on peut les faire dans l'ordre que tu veux. C'est pas trop trop un problème. La seule chose, c'est que le 3e temple, le temple de l'autre, t'es obligé d'avoir l'arc à flèche pour pouvoir le faire. Ah, c'est vrai. C'est la question. La question, c'est est-ce que tu as déjà joué à Arcane Half Time? Yasha est tout le temps là pour me dire genre... Pink. Fait que ce boss, je le trouve vraiment cool. Basic. Comment tu fais pour le battre? Mais dans l'ensemble, je le trouve vraiment nice. Donc en gros, il faut juste que je le tape avec le marteau pour pouvoir après le taper sur sa gueule. Pourquoi je peux pas le taper après? Elle est justement en train de perdre la vie comme un con, ça me sert à rien, je veux juste partir. Vas-y, rentre dans un truc. Vraiment stylé le boss? Oui, non, je le trouve vraiment cool. Moi, j'ai joué à Arcane Half Time sur 3Ds. Je pourrais dire que c'était vraiment cool. Ils ont vraiment arrangé des bonnes choses sur le jeu pour le rendre vraiment plus convivial. Je pensais que c'était possible de faire deux coups, mais finalement non, vraiment pas. Tu vas voir ta gueule! Allez, est-ce qu'il va utiliser la tactique de je laisse tomber des roches? Je pense que oui. Le premier truc, c'est... Aha! Cheat code activated! C'est impossible de me toucher quand je suis ici. Là, il va commencer à s'amuser à juste vouloir sortir à certains emplacements pis il va pas sortir au bon. C'est pas possible de me toucher deux fois. Je pensais que si. C'est cette strat, mais non, mais en même temps, c'est la strat. Wow, 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 wow! J'aime bien la vue en ce moment. Très efficace. Et il fait juste partir. Voilà, merci. Alors là, c'est reparti pour Wackmoll! Vas-y, il va tailler tout. Moi, je dis qu'il va tailler dans le trou à droite complètement. Ça réussit. Et dernier coup! Good job! Je crois que tu pourrais tirer des flèches quand tu es en l'air. Je crois que ça se peut que je me trompe. Non, ça se peut très bien. Ça se peut pour le faire descendre ou un truc comme ça. De base, c'est dans le ventre du Jabu Jabu. J'ai vraiment galéré, mais le donjon est original. Oui, clairement. C'est un peu chiant. J'ai pas tant aimé le principe. Tu sais, c'est original que tu vas transporter la princesse avec toi. Mais je trouve ça chiant de te promener avec. Vas-y, donne-moi le coeur de coeur. Merci! Bye bye! Prenne un chewing gum, volvagesse. Si, si, j'insiste. Donc, on va être rendu à notre premier temple adulte de Réussi. Ça, ça me faisait tout le temps rire l'espèce de villageois qui est juste en train de regarder le volcan et puis comme... Wow! Et voilà, tout est parti. Et un nouveau bouton de manchette. Eh oui! Nous sommes rendus à deux bouchons de bouchons... Deux boutons de manchette. Wow! Dans Pologne, on va pouvoir boutonner notre chemise sans problème avec toutes les couleurs. Wow! On va être fashion. Eh oui, comme c'est évident. Je trouve ça drôle qu'en tant que tel, genre mettons les... Tu sais, mettons Darunya, c'est ça? Darunya? Tu sais, en tant que tel, qui dit... Ah oui! Je suis le sage du feu! Oui, en même temps, c'est toi qui m'as donné genre le... 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 Le rubidin, hein? Tu sais, à un moment donné... Hum... C'est un peu normal, tu sais, que... Si ça soit le cas, j'attends le texte. Parfait. J'ai acheté majorement ce 3DS. Aujourd'hui, il y a des jeux jeux... Vous voyez, pis c'est un de mes Zelda préférés. Donc, si t'es capable d'y jouer bientôt, euh... Squelettine... Si t'as... En plus, t'as aimé... Euh... Ocarina of Time, sérieusement, tu vas vraiment bien aimer... J'arrivais à le dire... Ben, je ramasse.